salut tout le monde bienvenue au podcast c'est pas pour les doux quatrième épisode déjà ça va vite oui salut tout le monde dans pas long pour moi on va mettre pas des ballonnes à notre 5 je dirais 10e on check tu comment c'est checker le son sera pas bien long va voir si tout est correct quand partir le show on fait des tests 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 ça sonne bien ça sonne bien tant mieux j'aime ça que ça sonne bien on se donne à une porte faut que ça sonne bien au fait tu salutations un petit chat un peu il y a Matt oui il y a le earthbound hater on va saluer les docteurs il y a il y a Matt qui va voir la super intro professionnelle ou on pourrait un peu jaser puis partir ça avec l'intro après comment vous voyez ça vous autres comment on peut partir ça dessus on n'a pas présenté encore dans le fond là c'est vrai c'est vrai quel mauvais hoste je suis ouais ouais mais on le fait pas genre après non on présente les blocs après ça on part le show on continue puisque aussitôt que l'intro est parti on part le show c'est ça c'est ça qu'on s'était dit vous allez voir la nouvelle intro fait qu'aujourd'hui de quoi qu'on va parler les gars de ce qu'il y a à terre là ouais des petits magasins là qui ont fait la vie de bien des gamers des années 90 on va parler de Nintendo Power son influence oui son impact son impact aussi l'impact que ça a eu sur moi et sur nous autres dans le fond personnellement moi je vous le dis encore ça va être teinté de nostalgie mon cher Yvon plein de nostalgie comme d'habitude comme d'habitude puis après ça pour le bloc 2 c'est quoi qu'on a on a l'échec total de mighty number 9 on va jaser un peu de ça on va regarder de quoi ça a l'air et vous autres on va voir qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez du jeu on va peut-être regarder les critiques puis peut-être même des rumeurs de scams on aime pas ça mais qu'est-ce tu veux ça a l'air c'est que c'est rendu là ça te l'air c'est rendu là c'est rendu là fait que Krif on part tu le show tout de suite on part ça vous êtes prêts on est prêts la transition allons sur l'intro guys c'est pas pour les dos oh oh l'intro avec nous autres qui parla en arrière parce que j'étais trop loin mais le volume de va être on espère qu'on a pas trop cassé vos oreilles ouais j'ai oublié de baisser le volume j'étais en train de revoir l'intro puis c'est malade avec Simon puis sa grosse voix sale j'ai pas pu regarder le son mais bon tabouette c'est pas grave là bien on va commencer à s'habituer l'intro est hot merci à Simon d'ailleurs bonjour salut salut d'ailleurs t'es très cool ton stream est très très hot je vais aller voir ça il est cool il nous a déjà aidé merci encore on s'en souvient on s'en souvient au début au début de watching the games c'est ça qu'il faut à place de se beacher pis tout il faut s'encourager ouais on part de ça le premier bloc moi je pense que je vais aller allumer le tour biographique aussi en arrière pour les spectateurs qui voient ça il y a l'arcade qui run avec quelques jeux ok ça va être belle fun vous allez voir on va du visuel donc Nintendo Power oui Nintendo Power allez vous commencer premièrement on parle-tu vite 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 de notre expérience pis après ça on rentre dans l'impact comment on le connait ouais on peut dire ça partez nous ça parle-nous ça mon JF parle-nous l'impact ben je peux partir n'importe allez-y la Nintendo Power moi qu'est-ce que j'ai connu du Nintendo Power c'est pas compliqué c'était une revue pratique une revue intéressante que Nintendo avait faite justement je ne sais pas en quelle année ça a starté premier numéro fin 80 je pense fin 80 88 pour Mario Bros 2 88 pour Mario Bros 2 je suis pas mal sûr qu'est-ce qu'il est t'sais comment ça peut dire je pense que le Nintendo Power a commencé la gimmick Nintendo dans le sens que Nintendo ils ont tout le temps voulu t'sais vendre par en arrière des gadgets ouais ben c'était leur place pour faire leur advertisement pis on s'entend que le Nintendo Power si t'avais pas ça dans le temps tu pouvais pas finir le premier Zelda ouais plus le deuxième Castlevania même le premier j'avoue que les bouches brûler telle bouches c'est pas bouches en français un arbus un arbus un arbus c'est ça c'est pour ça qu'il faut dire que c'était 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 moi pourquoi t'aimes pas ça dans le fond non c'est pas j'aime pas ça ok il y a eu du bon contenu pis on regarde ça si j'en aurais plein à lire je les lirais toutes pis ça serait vraiment de la belle nostalgie ok mais ça reste une gimmick c'est une gimmick mais il y avait pas tant de marchandises à vendre là-dedans non à mon avis non je sais pas qu'il y avait de la marchandise mais il y avait des petits il y avait du poussage ça poussait des produits ça c'est sûr oui exactement un magazine en même temps c'est un peu fait pour ça effectivement effectivement je vais te laisser continuer ton point mais non non c'est pas mal de qu'est-ce que j'avais à dire sur Nintendo Power t'sais j'aimerais ça pouvoir en dire plus mais t'as pas eu l'expérience j'en ai jamais eu t'sais j'ai jamais eu l'expérience sur Nintendo Power moi tout ce que je vois c'est des beaux posteurs et en fin de compte que Max a justement ici dans notre petit studio on va dire ça comme ça ouais le petit studio non c'est ça mais j'ai pas plus d'informations en passant si vous me voyez regarder l'écran c'est en cause que je parle avec vous autres sur Twitch en même temps c'est pour le Twitch j'aimerais savoir aussi si les viewers peuvent dire à GF s'ils entendent bien la musique le micro tout parce qu'il est supposé d'avoir Castlevania 4 en fond et après on va avoir Sonic 2 si vous entendez bien la musique c'est que dites nous là ici ça serait bien bien fun ça serait bien bien fun ça fait que continuez ouais je vais y aller moi ça c'est mon premier on le voit pas là pour le podcast c'est un Nintendo Power ouais c'est vrai pour SoundCloud on va décrire c'est ça c'est un Nintendo Power 1995 avec le dessus on voit un 9.5 pis ça ça allumait dans le noir qu'on l'a reçu ça c'est mon premier Glow in the dark on a collé ça avec la lumière avec mon frère dans sa chambre on avait fermé la lumière et on voyait le 95 ce qu'il allumait dans le noir c'était de toute beauté c'est peut être cool c'est vraiment pas c'était notre première revue pis tu sais au début c'est sûr c'était en anglais c'est exclusif en anglais ces revues là ouais ouais il y avait pas de version française il y a Matt qui dit qu'il y avait des concours bidons à la fin oui oui c'est une relation que je savais pas ouais mais je pense que Matt a même participé à ces concours mais les concours si tu parles Matt tu parles de le concours de Highscore dont tu faisais partie ben là on va laisser le temps passer mais je pense que ça prend un certain délai ouais ouais mais bon moi ce que j'aimais dans Nintendo Power c'était vraiment les sections là du ranking des jeux du mois ça c'était là quand tu voyais tout le ranking tu peux sûrement le montrer à l'écran aussi c'est juste qu'il trouve sa page là il y a des positifs ah voilà il y a des positifs on va voir ici on voit le ranking ouais c'est pas si pire donc dans cette fait qu'en janvier 1995 le premier jeu c'était Donkey Kong Condrey ouais ça c'est le fun très bon hein celle-là est restée le premier longtemps bonjour à Cathy fait qu'est-ce que tu vois c'est vraiment le ranking de cette époque là il y a des jeux qui n'étaient pas encore sortis à l'époque là tu sais tu voyais qu'est-ce qu'ils se démarquaient Final Fantasy 3 Super Metroid ça c'est des excellents jeux qu'il y avait là dedans ben les meilleurs en fait the best the best après ça moi ce que j'ai aimé être une belle section c'est la section de la fin où on voyait chaque jeu qui était présenté dans la revue puis là les analystes présentaient les principaux points forts ou les points faibles de chaque jeu avec toutes leurs spécifications comme bon Animaniacs c'est un jeu de 8 megabits sorti en 94 oh Gilles t'es pas gentil c'est quoi qu'elle dit? non à cause qu'on a fait un twitch on a fait un twitch on fait compte de Dunkey Kong Country puis on était vraiment mauvais puis il y a un de nos amis Gilles c'est pour ça qu'il dit des jeux play il t'a dit vraiment pas que vous devriez peut-être vous servir du Nintendo Power merci Gilles c'est ça c'était un beau format aussi à mon avis c'était pas trop long c'était pas trop lourd à lire dans ce temps-là il n'y avait pas beaucoup de publicité par exemple on m'a amené plus que ça a été dans les époques plus que c'était chargé de publicité ces revues-là ok c'était juste pour faire de l'argent oui ok ben tu sais ça reste quand même ça c'est une très belle époque de revue j'en peux genre t'sais malheureusement c'était mon dernier issue puis quand tu avais ta dernière issue ben là tu t'envoyais un petit cover différent pour te dire c'est ta dernière copie il faudrait que tu te réabonnes je t'envoisais je t'envoisais je t'envoisais je t'envoisais je t'envoisais montre ça au monde c'est vraiment cool ça tu vois là ils veulent vraiment que tu restes avec eux autres un reste de baseurs en papier wow c'est vraiment cool nice la centième revue je vais faire un lien comme ça c'est pas trop long le 5k je vais vous canaliser le 5k là je vais je vais écœurer un petit peu Max 100ème revue il avait le top 100 des jeux dans la centième revue il y a aussi qui disait que dans un des nintendo power il y avait un concours que tu pouvais gagner d'être présent dans le film le Max 2 avec jim curry c'est le film qui a jamais sorti ah mais c'est ça c'est ça qu'il y a dans nintendo power il y avait plein de preview de choses qui n'ont jamais été sorti je vais en venir à ce point là c'est bien mais là avant je vais faire mon introduction les 100 meilleurs jeux de tous les temps bon regardons numéro 1 les 100 meilleurs jeux de tous les temps bon il y a un bon statement là on est en quelle année ça c'est en 99 vers 100ème revue Mario 64 est sorti donc ça doit être genre fin 90 97 je vais pas trop de temps là dedans non plus je peux pas te dire exactement ça doit être dans ce coin là pas mal ça septembre 97 100 meilleurs jeux de tous les temps bon ok Super Mario 64 ça va bien après ça Final Fantasy 3 en 8ème le 2 en 9ème on continue même on continue même mais étrangement je vois pas earthbound ah fuck you man tu vas pas recommencer avec ça étrangement et puis même tabarnak là étrangement est où la roche étrangement act razor est classé avant earthbound act razor c'est pas si bon que ça vas-tu se le dire à cause des bouts de simulation là on va pas rentrer là dedans earthbound ça a été boudé je vous l'ai dit ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu pour ceux là qui était pas là il y a une grosse guerre entre earthbound là ici là mais continue puis continue justement earthbound 64 oh j'ai des images de earthbound 64 là dedans moi c'est celui qui a jamais sorti je t'ai dit sorti regarde celui qui est devenu mother tree nice earthbound 64 quand je t'ai sorti ça pour pour moi te consoler un petit peu c'est pas dire les mètres ici là pas tant que ça parce qu'il est jamais sorti mais bon il est devenu mother tree une autre chose intéressante ça c'est mon préféré par exemple des images de squaresoft qui travaillaient sur des bêtas pour le nintendo 104 ouais j'avais vu ça tout à l'heure avant qu'on commence là ça c'est vraiment c'est la fin des histoires qui ont été faites pour commencer à travailler les graphiques pour le nintendo 104 mais on sait tous la fin de l'histoire que fait ça a jamais arrivé ça a été à la playstation mon choc c'était mon petit survol c'était mon petit survol des nintendo power je voulais faire des petits points de même c'est bien c'est bien super intéressant ça en fait intéressant c'est pour quelqu'un qui a jamais vu ça c'est sûr que après le podcast moi je vais en prendre quelques autres c'est valable c'est valable une fois ou trois ans j'en passe tout le temps à travers tout c'est cool je retrouve tout le temps des affaires que j'ai jamais vu c'est cool super super ok mon max moi nintendo power excusez je suis en train de vérifier le son j'ai l'impression qu'il y a des petits des fois je ne sais pas si c'est à cause de la connexion internet je ne sais pas si vous l'avez entendu c'est dans la tête non il y a des fois on dirait que ça saute je ne sais pas si c'est à cause que je suis sur le wifi je ne sais pas si je me mets directement sur le réseau est-ce que tout plante je vais demander présentement à notre auditoire si ça va bien si c'est assez un irritant ça dépend aussi c'est ça avant qu'on continue ça va être coupé pour l'audio c'est pour le podcast ici j'aimerais savoir si c'est vraiment Vincent Billy nous dit que le son est goût merci Billy vous n'entendez pas rien sauter non eux autres non c'est peut-être une interférence quand on est des écouteurs des fois ok bon parfait je vais me fier sur l'auditoire puis on va voir après ah oui fait que bon moi personnellement nintendo power j'ai connu ça avant que j'aie un abonné puis un abonné que je commence à me l'acheter j'ai jamais été abonné qu'on allait les acheter aux dépanneurs ça a pris quand même du temps mais j'allais tout le temps chez mes amis on en avait je m'en faisais traiter j'ai connu j'ai commencé à lire ça dans la coin du super nid je me souviens qu'on en avait qu'on lisait beaucoup de nintendo power puis moi ce que j'aimais c'est que nintendo power il disait vraiment bien le power ça donnait un rang hiérarchique dans le temps dans la cour d'école nintendo power encore des souvenirs nostalgie quand on était dans dans la cour d'école qu'on avait un nintendo power pour tel jeu écrif on était le plus populaire c'est ça là on montait dans la hiérarchie de la cour d'école c'est ça nintendo power t'avais le power c'est ça que j'aimais de nintendo c'était vraiment cool ça c'est vraiment côté nostalgie mais sinon moi j'aime juste regarder les images toutes les concours bizarres les drôles d'annonce drôle d'annonce j'ai sorti une couple d'affaires les annonces là est-ce que vous vous souvenez un peu de quoi ça avait l'air d'annonce du début c'est-tu dans celui-là c'est-tu dans celui-là ça là c'est un annonce on va décrire pour le monde au podcast c'est un pot d'ongles une collection d'ongles d'orteils une collection d'ongles d'orteils et on dirait qu'avec les années un moment donné nintendo power ont eu genre une bulle genre de faire des tu sais quoi en français la commerciale c'est des annonces des annonces bizarres des publicités étranges genre plus c'est dégueulasse les unes que les autres il y en a une que c'est juste un sac de vomi ou un gros star fuck ça parle de star fuck un doggy bag un hurl bag carrément ça se traduit par si tu fais des barrel rolls tu vas il y a un mat qui nous dit les enveloppes dessinées par les lecteurs au début oui c'est intéressant ça on n'est pas parlé c'est hot je ne trouve pas le hurl bag mais regarde ça ressemble je pense je me souviens d'une annonce que j'avais eu je pense de nintendo power c'était didicon racing pis tu voyais genre une sorte de casse pis il y avait comme tout décrit les pots pis les tâches sur le casse c'était bien passé c'était bien passé ok ça c'était une talitaine c'est comme un marathon c'était pour pousser encore la marchandise mais c'est pas rien que ça c'est pas rien que ça c'est pas rien que les annonce dégueulasse c'est qu'ils montraient aussi le produit qu'est-ce qu'il allait s'en venir comme ça le broadband adapteur pour mettre le 56k dans le SNES montre ça X-band modem ouais X-band modem adapteur que ça se branchait dans le SNES c'était en coaxial j'espère que je vais pouvoir fêter le micro c'est pour jouer avec du monde de Maurice c'est une petite situation ouais oh god un petit c'est une joke locale regarde mais au moins il y a des pokémons c'est une petite situation un petit aparté mais bref moi c'était vraiment pour ça c'était aussi tous les aspects il y avait du social un peu comme il disait tu pouvais envoyer des suggestions la plupart du temps il y a un issue c'est quoi issue un numéro un numéro un numéro que Nintendo prenne tous les messages qui se font blaster un peu et il est niaise il est rire d'eux autres et VGN il a fait une vidéo c'est vraiment drôle il y avait la section des concours pour les temps et tout ça tu étais super performant je sais pas moi des speedruns à Super Metroid t'envoyais ton temps tu posais ta télé et ils te montrais comment poser ta télé il y avait un petit sketch un petit dessin qui te montrais si t'envoyais ça tu étais qualifié et te donnais des Power Stamp Power Stamp explique c'est rien tu recevais des clubs Z dans le temps tu recevais un catalogue finalement il y avait des coûts c'est de l'argent c'est l'ancêtre en fin de compte des coins de la Wii et des DS on pourrait dire ça mais c'est de la marchandise c'est des casquettes des bagues de transport des trucs de même le club Nintendo avant le temps c'était un proto club Nintendo c'était un proto club Nintendo avec le club Nintendo bonsoir à Starsky Stack et à Backflex et à Door Yo Yo c'est une forme de souplex je sais pas mais merci à tout le monde qui sont là à soir c'est cool vraiment cool moi c'est pas mal ça avant qu'on passe à l'impact j'aimerais voir le point de Simon comment tu as connu ça malheureusement non j'ai pas connu ça pas trop connu ça moi je suis comme JF je suis né des années 90 mais j'ai pas connu Nintendo Power ou la roche ça a l'air d'une super revue je regardais ça et j'étais comme wow c'est donc bien malade si j'avais été un peu plus averti j'aurais sûrement commencé à collectionner ça mais maintenant que c'est discontinué que ça n'existe plus et que les numéros sont très difficiles à trouver et coûte très cher on va oublier ça j'ai de quoi apporter après ça continue mais c'est ça c'est une petite revue que j'aurais bien aimé feuilleter de temps en temps oui c'est en anglais mais j'ai un peu appris mon anglais avec les jeux vidéo je me serais débrouillé mais c'est ça j'ai vraiment pas grand chose à dire sérieusement ça blâpe parce que j'aurais sûrement blâperé là dessus mais ça arrive j'ai pas connu de Nintendo Power j'avais pas de Power quand j'étais petit dans l'échelle sociale hiérarchique dans la cour d'école c'est genre j'avais pas de Power regarde je voudrais rajouter un meilleur revue pour aller aux toilettes oui oui je savais ça le point que tu disais c'est rendu rare ça coûte cher tout c'est un bon point parce que là récemment ça a été ajouté sur les archives internet ça doit avoir rapport selon le temps de sortie publication je sais pas à ce temps que tu peux aller sur les archives internet on essaiera de donner le lien au pire dans la description le lien n'existe plus hein ça a été enlevé Nintendo a tiré la plug sérieux j'ai su ça aujourd'hui bon regarde j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai repris de toute façon j'ai été news c'est ça c'est peut-être Frédéric Lacroix qui m'a envoyé le lien parce que c'est ça je me suis dit je vais aller m'en revoir un peu avant le podcast de ce soir me réinstruire mais non merci Nintendo la page est là mais le contenu est vide thank you Nintendo j'ai dévoi un article sur internet puis voilà l'archive n'existe plus il y avait quasiment tous les numéros ouais non non c'était bien fait aussi c'était bien fait c'était des beaux scans tu pouvais tout regarder puis c'était bien détaillé c'était comme si t'avais scanné le magazine page par page là mais c'est ça ouais regarde Nintendo des fois là forcément que ça existe encore ailleurs il y a peut-être quelqu'un qui a sauvegardé ça avant que Nintendo l'enlève c'est sûr qu'il y a des torrents quelque part ouais 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 le baisse c'est d'aller dans des magasins où ils en vendent pas trop cher je rétro-revois à Québec il me faisait 3-4 piastres quand il n'y avait plus de poster dedans ok il était défriché un peu 3 piastres ça peut en avoir un quand il y a un poster ça peut monter à 7-6-15 tout dépendant du poster ah ouais ça dépend parce que le poster si le poster se vend 15 piastres sur internet tout seul il va être dans le prix de la revue si la revue tu vas payer le prix du Nintendo Power plus le prix du poster online quand même parce qu'il y a de la valeur c'est une rendue la monnaie d'échange comme vous m'avez donné des posters un peu partout ça vaut cher tu as donné une mine d'or non les murs ne sont pas faits tout le monde je ne vous en mette pas les murs ça va être le c** sans les défaire moi je sais que j'ai des revues là dedans qui sont usées en tabarouette je vais checker ça mais si elles sont usées c'est à cause que j'ai joué c'est à cause de la partie tu sais quand on regarde justement si on veut le montrer on voit que c'est de la vieille revue les pages qui ont été séchées celle-là je n'aime même plus mais il faut dire que Nintendo ont fait une erreur m'emmener Nintendo Power, c'est quand m'emmener, ils sont partis de reliures collées qu'on appelle, je ne veux pas rentrer plutôt dans les termes techniques, il y a des reliures brochées. Ça c'est de la merde. Brochées là, j'ai la moitié de mes couvertes qui sont détachées. C'est à dos. Ça c'était une erreur. Au début ils étaient vraiment de même, ils sont revenus de même à la fin. La production de veille peut-être. J'imagine de même une reliure de même c'est plus chouette. Oui c'est ça. Mais tu sais, c'est des aspects techniques, mais c'est important pour quelqu'un justement, qui en a plein et qui veut y faire attention, qui veut les conserver. Au pdp je vous montrerai comment les mettre dans des belles pochettes comme les BD. C'est pas cool. Je pense que c'était ça. C'est pas mal ça. Nintendo Power, qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Vous autres Nintendo Power, on va regarder ça un peu. Comme impact social au Québec, moi je pense que ça a eu quand même un gros impact côté culture anglaise. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans. Pour l'apprentissage de l'anglais, ça c'est quelque chose que je déploie justement dans le gaming plus actuel ou contemporain. Je ne sais pas. Pas trop de gros mots là. Mais je sais que, tu sais, je vois des jeunes qui jouent à des jeux vidéo, puis la maitrise de la langue anglaise, c'est rendu zéro point barre contre souvent. Non, non, non. Par le mois-là, j'ai fait moins deux stages aux primaires. Fait que souvent, c'est ça, là, c'est que là, ils ont pu son... Tu sais, moi, j'avais pas regardé une revue de même. Au début, je savais pas lire, mais tu te fais l'oeil pareil. Tu te fais l'oeil avec les... Pareil pour les jeux. Tu fais des associations mots. C'est ça. Zelda m'a tellement appris. Zelda et Pokémon, là, m'a tellement appris. Même encore. Faut pas sous-estimer ça, puis... Non, j'adore ton point. C'est super intéressant. Ton point est très bon. C'est un très bon point. Moi, j'ai appris mon anglais. Je te dis pas que je parle très bien en anglais. Côté vocabulaire, puis compréhension de la lecture, ça c'est pas pire. Ouais, mais en bas, notre problème, c'est qu'on n'a pas le moyen de le pratiquer. Faut que tu parles avec du monde, puis faut que tu écoutes juste des affaires en anglais comme moi. Parle à un gars qui étudie en anglais en ce moment, je peux pas trop se pratiquer, mais j'écoute pas de TV en français. C'est super intéressant, je te rends le point de tapot. Très intéressant. J'appuie parce que je parle par expérience. Puis d'ailleurs, il y a 3 personnes sur 4 ici qui ont déjà travaillé dans une boutique de jeux. Les clients te demandent un jeu en français. Non, je l'achète pas. Ben tout, ben pratique toi et calé. Parce que, c'est ça. 80% des clients n'achèteront pas de jeux s'ils n'ont pas de français dessus. C'est triste de même à ce temps-là. Tu écris sur du monde qui joue à Pokémon Go en français, c'est assez déprimant à ton goût. Avec des noms comme Rondoudou, puis Dracofeu, puis Mange-moi à Rens, puis voyons. C'est pas mon bon sens. Des noms dégueulants. Un code gratuit le match. Un code gratuit. Ça m'énerve le monde qui joue à Pokémon en français. Gilles apporte un très bon point. Je trouve qu'il faut parler en fin de compte. On n'a pas la magie de découvrir des nouveaux jeux sur papier. Le Nintendo Power amenait une sorte d'exclusivité parce qu'internet, le fond, il ne citait pas. C'est ça, exactement. Ça crée vraiment une demande. Mais qu'est-ce qui importe aussi, c'est que ça reste du papier. Il faut évoluer. Ben c'est ça. C'est exclusif à notre génération. C'est comme le livre et des trucs de même. Le livre est exclusif. Mais il y a Gilles qui mentionne aussi un Nintendo Force. C'est quoi ça? Un Nintendo quoi? Nintendo Force. Moi je connais juste le U-Force. Qui est l'affaire que tu jouais. Je pense que ça détectait comme les ondes d'une autre vidéo. Comme de wireless. Ça doit pas être ça. Je demandais à Gilles peut-être de mentionner qu'est-ce que c'est un Nintendo Force. J'ai une idée. C'est quoi le Nintendo Force? J'ai joué par la suite. C'est important de tout te dire. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet. Comme tu disais, pour jouer à des jeux, ça prenait ça. Ou c'était du bouche à oreille. Moi, j'étais un peu au-dessus de même à ce temps-là quand je jouais à des jeux. J'aime ça. Tu peux pas me spoiler avec internet. Bouche à oreille ou littérature de papier. On voulait parler de l'impact. Ben c'est ça l'impact de Nintendo Power. Ça a formé le bouche à oreille. Ça a fait que le monde avait vraiment une place importante. Les réseaux étaient ensemble. Oui. Quand on avait le code d'un jeu. C'est... Ben... Tu sais quand on parle des codes des jeux. Le Konami Code. Ça a starté dans Nintendo Power. Right, right. C'est clair. Puis, tu sais, ça s'est propagé. Le Nintendo Force, ça serait le successeur de Nintendo Power. Hein? Une autre revue finalement. Faites par Nintendo officiel. Fermez-moi d'en douter mon cher Yvon. Nintendo Force Magazine. Pour ceux-là qui veulent aller voir, il y a le lien présentement dans le chat. Merci. On va pouvoir le laisser aussi dans le SoundCloud pour les personnes qui réécoutent en différé. Oui. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas encore aimé notre SoundCloud ou notre Twitch. Ça serait le fun quand vous y allez. Vraiment, juste un petit clic sur le j'aime, le like ou le thumbs up. Puis c'est bien le fun. C'est ça. Ça l'aide beaucoup. C'était ma pub de toi. Ouais. Moi, c'est un peu ça que je voulais apporter côté influence. Je pense qu'on a fait vraiment. On a apporté le point le plus important. Oui. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Côté timing, c'est-tu bon? Ça fait combien de temps là? Est-ce qu'on peut Shifted Blocks? Moi, je dirais qu'on va... On va Shifted Blocks. On change de plus. Pour moi, t'as du matériel pour Mighty No.1? Oui, oui. Je vais avoir de la source d'information pour Mighty No.1. Tout à l'heure, après la belle petite pause musicale que Max nous donne à chaque fois. Qui est bien intéressant. D'ailleurs, c'est quoi qu'on va... Ouais, prenons, présente donc. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter la chanson Edo Castle. Just Castle. Edo, Edo. Du jeu Goemon's Great Adventure sur Nintendo 64. Ben oui, un jeu Nintendo 64. La toune est malade. Écoute ça, Matt. Et tout le monde, ça cause Matt qui n'aime pas le 64. Bon. Et fais attention au son pour ne pas être certain. Exactement. On essaye. Vous avez l'impression, entrez vous. On va et vous bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, j'attends. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça vous est tous les aélices. Moi, je suis désolé. Bonjour, j'ai bien. Bonjour, je suis désolé. ... Bon, Tabawest a parti. donc désolé guys j'ai un ordi de chip je le sais ça se change dans pas long j'en ai un autre j'espère que vous avez apprécié la dernière cette chier je savais que j'entendais gricher pendant le stream j'espère juste que pendant l'audio ça sera pas trop atroce pour le monde parce que moi j'entends dans mes écouteurs j'entendais j'ai une chance que c'est censuré qu'est ce qui est censuré je sais pas il y a simon lafontaine qui dit ça ah ça sonne tellement mieux man tant mieux ça me tannais mais guys on a pas perdu le monde on veut le savoir vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs ça va être coupé de l'audio en passant on part dessus ça on part le deuxième volet qui est le fameux mighty number 9 ou comment ils t'avaient appelé ça tantôt on a le but moi je trouve ça bon j'avais dit tantôt que c'était shitty number 9 mais vous allez savoir pourquoi pour ceux qui savent pas c'est quoi moi je suis d'accord avec ça on peut faire une petite introduction j'ai fait des belles notes ah il a pris des notes j'ai mis des notes on fait compte pour ceux qui ne savent pas c'est quoi mighty number 9 ou bien qui nous écoute en fait compte sur le podcast sur soundcloud mighty number 9 c'est un jeu premièrement qui est créé par Kenji Inafune Kenji Inafune le gars de Capcom c'est ça c'est le gars de Capcom c'est lui qui est en arrière Megaman Aced and Evil et j'en passe ce gars là en fin de compte si il n'aurait pas été dans l'industrie du jeu vidéo on aurait manqué quelque chose mais t'es sûr pour Aced and Evil ? oui oui je savais pas personnellement je savais pas personnellement c'est ça il a été créé par ce gars là par la suite mighty number 9 c'est l'idée en fin de compte de Kenji pis il voyait plus le mighty number 9 de façon différente de Megaman pis il s'est servi de Kickstarter afin justement de vouloir sortir le mighty number 9 pis ça finit que ça a ramassé un total de 3 845 000 4 millions ça a explosé le soir donné par 67 000 backers ce qui est quand même c'est quand même beaucoup un backer c'est quelqu'un qui donne de l'argent avant le jeu c'est ça exactement pis ensuite de tout ça le but était de ramasser 900 000 pis on ramassé quand même 3 millions proche de 4 millions le jeu est sorti le 21 juin 2016 pis après beaucoup de retardement 4 ans je pense 3 ans 3 ans 3-4 ans de delay de quoi de même là beaucoup trop long tout ça pour dire mighty number 9 ça c'est l'histoire en arrière mighty number 9 qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus ben attends je veux juste ajouter un point pour les délais moi je pense qu'ils ont eu un problème à cause que c'était je pense qu'ils voulaient sortir sur 10 consoles quelque chose de même je pense que ça a été problème ils voulaient sortir sur toutes je veux pas prendre pour eux autres c'est comme assez ouais les copains sont durs sur les apports ben regarde moi je trouve personnellement le fait qu'il y avait déjà le 4 millions t'as déjà ton argent pourquoi te forcer pourquoi t'as essayé probablement il y a même pas eu de publicité rien là l'argent était là la publicité qu'ils ont fait c'est de la merde le trailer qui est sorti genre ça sorti en juin je pense c'est le 2 mois avant que ça sort ils ont mis un trailer un trailer c'est comme une bande annonce c'était dégueulasse ils riaient de le public ils riaient des fans d'animés dans la bande annonce c'est pas le artwork qu'on s'était fait promettre c'est un autre style dégueulasse ben c'est ça que j'ai vu justement j'ai vu qu'il y avait fait justement une première bande annonce qui présentait un style graphique très beau tout le monde a backé puis après ça sont arrivés il y a du monde qui suggère qu'il y aurait une autre équipe de développeurs que ça rentre dans le processus en cours je sais pas si ça peut être ça ou quelque chose il y a eu tellement de shit c'était la fille de Megaman 1 qui était supposé faire la musique tout ce qu'ils nous avaient promis pas grand chose qui ont sorti vraiment pas grand chose je pense qu'ils se sont découragés c'est ça qui est arrivé ils l'ont avoué aussi parce qu'après pas longtemps après ils ont dit KG Nofune il a dit il a dit commentant son jeu mais quelle douchebag il a fait affaire avec des sous-équipes je voulais en parler justement better than nothing ça better than nothing comment je peux dire tu te fais vraiment aider par une communauté qui veut qui veut justement voir ce que tu es capable de faire par toi même puis ils sortent ça ça fait c'est pas respectueux c'était pas respectueux du monde pareil j'ai entendu dire que du monde qui avait kickstarté ces affaires là puis ils n'ont même pas reçu leur copie ils étaient en magasin ils n'avaient pas encore su leur copie les backers l'ont reçu après le monde en magasin genre alpha, mega sim ça fait de ça ça fait de ça pour projared aussi deux gros youtubers ça ne les a pas aidés pour vrai après-midi j'ai fait une recherche je voulais voir une positive review il y en avait pas essayer de trouver peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimait ça je ne sais pas peut-être que c'est bien que c'est un peu au cerveau de tester la philosophie tout le monde dit ça mais là j'ai été voir ça j'ai rien trouvé c'est très dur à trouver le code positif ça mikey number healy alors c'est euh allez-y t'effoulez-vous je veux entendre je veux dire avez-vous vu un peu de quoi ça a l'air personnellement dans le chat vous autres les gars de quoi le jeu a l'air on a essayé de regarder le début on s'est dit on va se mettre dedans moi puis mec d'habitude moi j'aime ça regarder du gameplay ça ne m'arrange pas et c'était plat l'intro est longue le tableau dit go puis là t'as genre 3 minutes de blabla tu peux pas skipper puis là t'arrives à une place tu peux battre ton premier ennemi oh non ils te le disent là t'entends encore puis là c'est pas ce qu'ils parlent puis t'es là laissez-moi jouer il faut forcer ça c'est du mauvais game design mauvais game design c'est vrai très mauvais game design le artwork et les explosions ont l'air de pizza c'est genre la texture de peperoni sérieux c'est atroce imagine un peperoni dans l'écran ah c'est pas beau j'ai peut-être une vieille référence mais moi ça me fait penser au style graphique de Worms Armageddon ouais c'est une espèce de texture genre flat je te dis là c'est comme vraiment low budget c'est vieux c'est vieux on dirait ça a mal vieilli ouais ça vient de sortir c'est bon ah c'est bon c'est parce que on va-tu juste dire qu'il y a pas 4 millions qui a été dans ce jeu là non est-ce que c'est fair de dire ça gang absolument moi je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pas 4 millions qui a été là-dedans là il y a quelqu'un qui s'est rempli les poches à quelque part il m'a founé il y a Gilles qui apporte encore un bon point tu sais tu mets Shovel Knight qui est encore un project extractor versus Mighty Number Nine c'est le jour et la nuit c'est qu'on parle même pas Shovel Knight c'est un bon jeu Shovel Knight c'était excellent excellent ça sort de nulle part ça a ramassé 3 fois moins d'argent c'est bien meilleur c'est un excellent jeu Mighty Number Nine s'est fait torcher le cul à coup de pile moi j'avais joué à Megaman 9 j'avais joué tout ça avec les Megaman 1 à 9 il avait fait le 9 ça c'était un beau jeu old school en fait c'est ça qu'il aurait du faire ben oui absolument tu sais il m'a emmené là là tu payes ça 60$ moi au début je pensais que Mighty Number Nine ça allait être un jeu que tu achetais à 15$ sur Playstation Store là j'ai entendu dire que c'était 60$ la cassette c'est ça que tu m'as dit tu m'as dit il faudrait que je me le pogne sur Playstation Store j'ai dit non c'est un vrai jeu il le vend en full price à ça ça descendait un peu ouais mais là il est à 35$ présentement si tu veux l'acheter en tablette en 10$ qui est à 34.99$ mais c'est encore trop cher t'en crée elle vaut pas ça on t'allait te donner ça vaut 10$ pas plus 15$ on va-tu donner 15$ ou t'es généreux je le prendrais en spécial à genre 7$ ouais 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 pis je jouerais même pas ça va se ramasser au dolo men ça va se ramasser au dolo men ce jeu là c'est quoi yeah fuck Mighty Number Nine mais quel jeu sérieusement vous autres vous pensez quoi d'être ça avez-vous entendu parler de la polémique les scams pensez-vous que c'est un arnaque dans le chat dites-moi ça c'est-tu un arnaque Mighty Number Nine c'est-tu un arnaque c'est-tu un arnaque pensez-vous que ça peut pas être un arnaque techniquement vu que le monde était consentant de donner leur argent ouais mais Chris c'est du scam mais c'est ça ils ont abusé de ça mon ami parce qu'ils ont demandé 4 millions pour le projet je m'excuse mais 4 millions devraient être mis sur le projet tu t'en mets pas 1 million dans les poches mais tu prends pas 2 millions non non tu prends le 4 millions que tu t'es fait donner puis tu le mets dans le jeu puis tu fermes ta gueule c'est comme ça que ça marche c'est ça mais les autres sûrement qui ont pris ont été faire des voyages là tu sais j'en sais pas mais il s'est rempli les poches toi mais il y a une comparaison un peu peut-être douteuse j'aime bien ça faire des comparaisons avec le monde de la musique ça fait penser à Chinese Democracy de Golden Roses ah ouais c'était ultra attendu depuis des années puis là genre je pense que cet album a coûté 3 millions à produire c'était un album de musique mais au moins il a pas été cotisé ses fans avant non mais non c'est un peu plus pire qu'est-ce que je veux dire c'est qu'il y avait beaucoup d'attente ouais beaucoup beaucoup d'attente ça ce jeu-là devait être sorti sans même dire c'était qui des concepteurs puis des affaires de même là le monde était là ça va être un nouveau Mega Man qui est G9F c'est ça qu'ils ont dit c'est spiritual successor de Mega Man ouais ça crée des attentes c'est sûr que je ne sais pas ça par tout le gameplay est tellement différent j'espère vraiment mettons qu'on va faire une autre comparaison que Hideo Kojima tu sais ça fera pas la même chose avec son prochain loup tu sais dans le sens qu'il y a beaucoup d'attente envers Hideo Kojima Sony puis son trailer tu sais c'est sûr c'est pas la même c'est pas la même situation bizarre ça c'est cette histoire-là Hideo Kojima c'est pas la même histoire c'est pas un Kickstarter c'est soutenu par une bonne équipe de concepteurs mais tu sais c'est quand même on entendra plus jamais parler de choses il n'a fumé il n'a fumé il n'a fumé tu penses qu'on n'entendra plus parler ? il est étudié mais je pense qu'il s'est mis beaucoup de monde à dos ouais il ne veut pas là énormément pas de change de nom quasiment il va falloir qu'il se... ça va mettre les pieds sur terre parce que ça ira pas bien tantôt il n'y aura pas de Mighty No. 92 oublie ça non il n'y aura pas de Mighty No. 92 et finalement dans le chat tu penses que c'est un arnaque ils ont tiré la pomme dure un peu c'est pas grand chose pas grand chose pas grand chose t'avouer il n'y a pas un Kickstarter de Metroidvania c'est-tu moi qui a halluciné ça quelque part Metroidvania c'est pas... justement pour parler de ça un projet contraire le père de Castlevania Koji Igarashi donc Iga a fait Bloodstained avec Richard Love The Night qui est un successeur à Castlevania le Kickstarter a explosé moins que Mighty No. 9 mais il a ramassé quand même un million ou quelque chose lui son budget est allé au complet dans le jeu et le jeu a l'air bon le jeu a l'air excellent il y a un trailer qui est sorti c'est en développement il n'y a rien de final mais tu vois que c'est déjà beaucoup mieux tu vois qu'il travaille fort là-dessus et que lui il ne se met pas ça dans les poches et l'affaire aussi avez-vous entendu parler tu m'as fait penser à un très bon fond pendant toute l'affaire de Mighty No. 9 pendant qu'on entendait et qu'il y avait les Mighty No. Delay tout le temps un délai puis un délai puis un délai ils ont parti un autre Kickstarter pour faire un spiritual successor à Mega Man Legend qui s'appelait Red Ash et ça s'est fait ça l'a fait lui ça par exemple parce que le monde était burné et il y a du monde parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de Mega Man Legend mais il y a un gros fanbase de tout ça tout le monde entendait Mega Man Legend 3 et ça a fait un gros 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 fanbase ça fait quoi c'est vraiment de sortir un autre Kickstarter en même temps c'est vraiment trop ben ça fait du cannibalisme ouais il y a un point intéressant encore c'est quoi moi dis nous ça mon cher Bon ça peut être chiant de passer par Kickstarter pour avoir un moi je trouve que ok moi mettons que je peux faire l'avocat du diable vas-y tu sais je suis le premier à utiliser quelques sorteurs pour acheter des board games puis je trouve que tu peux tellement avoir tu poses tout oui c'est tannant quand que les concepteurs délaient encore et encore et encore parce que combien on note attendez-vous à ça ils vont délai leur jeu tout le temps sinon on peut en dire de quoi c'est juste 6 mois que j'entends bien c'est ça exactement mais tu sais quand on a notre stock ça vaut la peine on a notre stock de plus donc oui c'est tannant d'attendre après Kickstarter mais tu sais en même temps des fois ça vaut la peine c'est peut être plus quelque chose d'applicable pour le board game je sais pas c'est peut être plus approprié je sais pas je sais pas ben non moi je pense qu'un délai quand ça vaut la peine Zelda genre c'est correct parce que Zelda ça fait longtemps qu'il y ait délai là Breath of the Wild je sais pas si vous êtes au courant à cause de la NX puis moi qui est un gros fan on était supposé de l'avoir en 2013 au début c'est supposé être en 2013 ce qu'ils disaient j'étais là impossible ça a été délai en 2015 ça a été redélai encore en 2016 c'était supposé de sortir cet automne puis là 2017 ça a été redélai en 2017 à mars 2017 des délais pour que ça donne un jeu de qualité j'ai aucun problème avec ça Ben Zelda a l'air de fucking qualité c'est pour ça que ça me dérange pas parce que j'ai vu ça a été délai ça puis c'est de la vie c'est de la croque moi savez vous est que j'ai peur que ça fasse ça Shenmue Shenmue 3 qui a été kickstarté 6 millions qu'il y a eu Shenmue j'ai fait ça tellement pas que ça arrive je m'achète un Play 4 exprès pour ça cet été prochain pour Shenmue 3 je te souhaite qu'il soit bon parce que si vous connaissez pas Shenmue dans le chat ouf allez jouer à ce jeu là c'est un jeu de Dreamcast j'ai même fait plusieurs reviews sur mon youtube allez voir ça Shameless Plug j'ai fait même 3 même 4 vidéos sur Shenmue il y a tellement de profondeur dans ce jeu là il y a tellement d'affaires à faire c'est tellement hot et là il va y avoir un sequel qu'on n'était jamais supposé d'avoir on n'était pas supposé avoir le 3 là puis on va l'avoir sur Play 4 en fait ça a été annoncé out of the blue l'année passée au i3 lui qui vient de passer mais l'autre d'avant je capotais je capotais j'étais là c'est impossible j'avais fait une vidéo 2 semaines avant qui disait que jamais on n'allait avoir Shenmue 3 bang j'ai fait bang Shenmue 3 bret en face c'est là impossible c'est ça que j'ai peur moi avec les kickstarter je sais pas dis toi on a déjà donné l'argent mon argent est donné c'est ça faut donner la chance au coureur mais les hackers sont tout le temps justement ils ont de quoi en arrière d'eux autres si vraiment qui arrive de coureur ben l'argent leur est redonné il y a de quoi à part si le gars fait un scam le jeu c'est de la merde il y a pas de protection c'est pour ça que j'allais dire la théorie il y aurait eu 2 équipes de programmeurs qui ont travaillé sur le jeu puis qui m'a amené une équipe qui a tiré à plat nous autres on se pousse d'ici ben la madame de megaman 1 qui est parti moi c'est pour ça que j'ai cette pression puis c'est pour ça que j'ai cette pression l'espèce de philosophie de better than nothing pour moi ils ont dit ça il faut faire de quoi là regarde là on est baqué on a pas le choix mais tu sais c'est dégueulasse ouais ouais c'est pas ça prend le monde pour des câbles on va se le dire c'est triste que ça soit ça soit lié à Capcom puis à Keiji Inafune puis à Megaman c'est tellement triste c'est une tâche sur Keiji Inafune tu sais il veut veut pas Megaman mettons selon moi ça rentre dans le top 5 des plus belles mascottes de l'univers des jeux de game oh oui les jeux sont malades aussi malheureusement il est dans le coma depuis quasiment 5 ans il a pas la partie pour se réveiller puis là en plus que ça ça vient de failler oui c'est Mighty No.9 a fait un péteur mouillé non mais là Capcom est content Capcom est content Capcom est content on va peut-être en profiter on a peut-être Capcom qui a saboté ça je suis rendu sur le même Capcom a fait rechercher la madame non ouais on torpeille là Capcom va la rechercher elle crée de son cas donc là on a de la musique de marde on va te pousser une sous-écart on va créer une nouvelle compagnie puis on va te développer ton jeu il n'y a pas de théorie du complot il n'y a pas de théorie du complot il est poussé il est illuminati mais j'aime ça j'aime ça je trouve ça bon j'ai trouvé ça un peu pas pire par exemple ça n'a aucun rapport mais c'est que Sega Sega a fait une attaque un peu tu voyais Sonic qui disait better than nothing tu vois que Sega même sont en train de revenir pour vrai là à cause de ça en plus à cause des activités de même tu voyais la mascotte était là tu avais pogné ça toi Max c'était quoi que tu avais vu ça on voyait Sega dans le fond on voyait Sonic qui disait better than nothing et il faisait un clin d'oeil oh c'est le twitter de Sonic il faisait baveux là Sonic sur twitter Sonic de Hedgehog c'est sûrement dirigé par Sega puis il tweet des affaires puis quand ça sortit là c'est Sonic qui a tweeté ça justement c'est better than nothing avec un genre de clin d'oeil avec un clin d'oeil et des bois croisés et Sonic de Hedgehog il riait de Mighty No. 9 c'était baveux pour eux oui mais en même temps c'était vrai Sonic est baveux il y a plein d'affaires de même des tweeters un petit hors sujet il y a des tweeters de n'importe quelle affaire il y a du monde qui font un tweeter de Pokémon et je me souviens que quelqu'un avait fait un tweet qui disait imaginez marcher deux kilomètres puis il y a un Magikarp qui sort de l'oeuf là le Magikarp le gars qui a fait un tweeter de Magikarp il replay il dit imagine avoir un bébé il attend 9 mois et ses tweets oh Magikarp bonjour à Kev de la Ligue des Geeks hey Kev Tavaouette yo c'est vraiment cool que tu viennes nous voir vraiment content il a été voir une couple de ses streams aussi une fois présenté Rocket League j'étais là pas parler beaucoup mais j'étais là Rocket League je pense que ça fait le tour de la bête noire Mighty No. 9 mais ça me semble c'est assez court un peu là on va faire un moi ça fait pas un heure que ça va une certaine c'est combien de temps on est obligé de faire un heure on prend des questions on prend des questions on va voir le monde on ferme pas ça là je viens d'ouvrir ma bière je viens d'ouvrir ma bière allez-y 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 posez-nous vos questions sortez votre clavier let's go c'est le temps n'ayant que rajouter des affaires excusez-moi j'ai écouté beaucoup de vidéos récemment de nouvelles de jeux vidéo ben des nouvelles des vieilles nouvelles je sais pas si vous regardez Ben Heck un peu sûrement pas Ben Heck c'est un gars qui répare plein d'affaires vous avez entendu l'histoire du Sony Playstation de SNES prototype ouais il y a eu encore un update pour en remettre vite vite y a-t-il d'autres commentaires vous pouvez me lancer dans moi dans le fond on a eu au début là v'la pas long on a appris que quelqu'un avait trouvé dans le grenier de son père le fameux nintendo playstation prototype là personne croyait à ça tout le monde pensait que c'était de la merde le gars avait été sur reddit il avait dit ben oui j'ai trouvé ça dans le grenier de mon père il pensait que c'était de la bullshit finalement on apprend que c'est vrai il montre il fait une émission et le power c'est vraiment vrai c'est vraiment un nintendo playstation prototype il y en a un sur la terre c'est lui qui l'a son père le poigné parce qu'il travaillait chez nintendo pis tu sais pas que nintendo c'est une compagnie affiliée qui faisait le disque système pis il a acheté je pense 72 boîtes de la compagnie pour peut-être 80 piastres pis dans une des boîtes il y avait cette machine cette ultime machine qui savait pas c'était quoi le nintendo playstation prototype et que finalement on a appris que c'était vraiment vrai qu'il était brisé et que là ça restait de même pendant un bout jusqu'à ce que monsieur ben heck en émission que j'écoute que lui c'est un engineer c'est pas encore un engineer vraiment électrique électronique vraiment il est fort le gars là il répare n'importe quoi il mode les consoles il a fait un dreamcast portable il a fait un un atari portable un cdx spectrum portable un xbox one portable tablette il a tout modé ça donc finalement le monde on dit aux gars sur reddit s'il y a quelqu'un qui peut réparer ton playstation prototype c'est ben heck allez voir ça fait que il va voir ça il s'en va voir ben heck sur le vous irez sur youtube voir la vidéo c'est là fait que ben heck le répare au complet il avait un problème de vidéo il répare ça les capaciteurs étaient scrap il a changé ça c'était correct et ils ont joué une game de street fighter lui il a même fait sa propre cassette de starfox 2 parce que tu peux hacker tu peux t'acheter des mémoires rome vides il copier le jeu dessus il s'est fait sa propre cartouche de starfox 2 qu'il a joué dans le nintendo playstation prototype ça c'est cool ça c'est cool il a même le réparé puis tout ce qu'il a vu c'était que le laser était scrap le lecteur juste l'oeil laser du lecteur cd donc il a pas pu faire rien jusqu'à ce qu'il aille sur reddit genre v'la pas long ça a sorti v'la deux semaines quelqu'un a trouvé un drive cd qui est pareil c'était un drive générique mais il est fait pareil comme le sns cd donc ils l'ont envoyé à beneheck et ils vont essayer de le réparer donc là on va peut-être avoir 100% fonctionnel et ils ont même un cd avec qui savent pas c'est quoi parce qu'il y a juste le playstation prototype qui peut l'aider c'est peut-être un jeu un démo d'un jeu que j'ai jamais sorti c'est ça c'est crash bandico c'est fou c'est malade mental moi là ça me fascine ben heck b e n h e c k allez voir la vidéo de nintendo playstation il y a quelque chose qui était intéressant c'est que quand ils ont mis le prototype dans la boîte ils l'ont rendu hors fonctionnel il y avait bypassé des chips c'est eux autres de nintendo qui ont fait exprès d'enlever les connecteurs pour saboter pour plus que le lecteur cd soit il enlevé ça puis après ça il s'est rendu ok les capaciteurs marchent il allait étape par étape il avait mis un cd de weezer bleu dedans pour essayer s'il marche ça lisait ça c'est comme un metal jesus qui a trouvé une 64 dd avec un blue disc c'est un développement de kit un kit de développement pour l'expansion du 64 dd en amérique il doit y en avoir 10 de tout ça même pas il y en a un avec un disque on sait pas c'est quoi c'est peut-être earthbound 64 tout le monde veut ça earthbound 64 ça aurait été débile il y a un juge qui dit parler des player guild comme pour Killer Instinct ils sont importants des stratégies guilds ça serait intéressant ça à parler dans un futur podcast mettons un guide de Mario RPG ou de Chrono Trigger un guide officiel un guide officiel bonjour à SoHi42 SoHi42 props à ton nom j'aime ça 420 420 420 c'est ça il est 420 à quelque part tout le temps non c'était pis oui il prend des codes pis ces affaires on fait contre parler de pas du cheeky en général mais des players ben moi j'aimerais comment il veut qu'on élabore exactement parler de l'impact de qu'est-ce que ça a eu c'est pour quoi tu penses à le vieux mais le cheating là moi je suis pas pour ça bon on parle ça là qu'est-ce que vous pensez du cheating dans le gaming qu'est-ce que tu c'est quoi premièrement c'est quoi ta définition de cheating je pense même que cheater ça a un impact social sur le monde en plus ben ouais parce que tu penses que si t'es habitué de cheater dans un jeu tu vas cheater dans la vie de tous les jours tu vas tricher à la job tu vas cheater dans tes relations tu vas tricher ta famille tu vas tricher ta femme tu vas tout faire moi dans mon temps je suis tricher à contrat je crie pas un peu ma femme c'est comme c'est interrelié je suis sûr il y a un autre excellent sujet je trouve c'est quoi ? parler d'un souvenir qui nous a obligé de nous dépasser et disons genre battre le monstre dans l'eau le weapon oui j'en ai plein de tout ça c'est très bon merci ça c'est un sujet on le met sur la liste de sujets j'ai battu la weapon moi les deux omega et ruby quand même c'était lécteur j'ai même battu seulement dans le neuf Megaman il y a beaucoup de poids là dedans il faut que je me dépasse je rentrais pas là dedans mais c'est pour ça aussi que j'ai une mauvaise relation avec ces jeux là c'est fini on touche plus à ça tu vas répéter des murs toi Megaman ouais c'est pas que j'aurais prêté un mur voyons c'est plus des chaises un peu plus des chaises je sais pas moi j'étais pas là bas là un arioparty on a pas de ça avec griffway c'est très bon il va falloir parler de ça je n'ai plein c'est bon ça on le prend à note ça j'en ai plein bon sujet bon sujet et justement il y a tout le monde qui a des suggestions pour la semaine prochaine pour la musique j'aimerais avoir des suggestions de musique pour la semaine prochaine si vous avez une trame sonore que vous animez bien gros je me souviens que la semaine passée on avait parlé de Doom slash aussi Lords of Thunder mais si quelqu'un a des demandes spéciales j'aimerais ça voir j'aimerais ça avoir Ys 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 je voudrais vraiment mettre ça justement c'est un jeu que le monde ne reconnait pas à cause de sa prononciation tout le monde ici t'as appelé ça Ys comme toi tout le monde mais le vrai nom c'est Ys mais quand tu parles de ça avec des anglais moi je parle avec du monde en anglais j'ai dit ça la première fois Ys Did you know Ys? Hein? Hein? ça porte à confusion en calvaire pis y'a le monde qui ne comprenne pas à cause de ça j'ai appris ça de Happy Console Gamer ça c'est un bon jeu sous-évalué quand même très bon jeu malade ben c'est bien mais c'est parce que le monde sont trop habitués au Super Nintendo pis t'sais des fois ça a boudé le Master System ça a été sur le Super Ys Ys c'est pas mal exclusif Sega mais en tout cas tu le connais pas pis là c'est bon fait que c'est ça ouais fait que Riff merci beaucoup merci beaucoup pour vos commentaires pour votre participation encore là merci aux deux joueurs mais merci à tous ceux-là qui ont passé pis si vous avez pas encore followé notre Twitch allez-y fort on aime bien ça on vous aime allez nous aimer oui c'est ça on vous aime allez nous aimer on dirait genre fais pas de drogues c'est ça c'est bon Winners don't do drugs et ça y'a des messages de même dans beaucoup de mes jeux sur mon arcade genre hashtag Golden Axe tu pars Golden Axe pis tu vois Winners don't do drugs ah ouais cool c'est le fun c'est bon c'est correct je comprendrais que t'es ouais on vous quitterait peut-être en mettant le m-screen un petit d-padcast pour finir ça quand vous êtes tanné vous fermez ça pis nous autres quand on voit qu'il n'y a plus personne on close up je garde un petit bout pour l'audio ça fait un petit out trop bien fun ben tranquille on vous met de la musique pour la fin ouais je me suis mets donc une intro pour que le monde ils ne l'ont pas vu voulez-vous voir notre intro ça va être coupé à l'audio on a plus de monde il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu on était deux genre dans le fond Simon nous a fait une nouvelle intro on part le début du podcast après ça on part l'intro et on part les deux sujets regardez ça de quoi ça a l'air ben c'est le son oui je pense que c'est le son puis après ça ben on va vous on va vous mettre la musique donc on va vous dire bye bye merci beaucoup on se voit pour un prochain c'est pas pour les doux merci vous êtes passé merci vous êtes passé merci vous êtes passé c'est pas pour les doux 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 ça va vous mettre c'est pas pour les doux ce qui m'est pas pour les doux c'est pas pour les doux c'est pas pour les doux